Nous sommes dans le cycle de conférences de l'Université Versailles-Saint-Quentin qui, tous les mois, vous donne rendez-vous de manière à explorer une nouvelle manière peut-être de penser la santé, en particulier en pensant la santé humaine, animale et environnementale. Et en ce sens-là, déjà, un certain nombre de notions ont été introduites. La première, celle de One Health, une seule santé, qui a été amplement et bien détaillée et même critiquée. L'autre, que nous aurons bientôt dans l'Anthropocène, et nous avons aujourd'hui, et comme la fois dernière, des thèmes qui sont de la santé globale, c'est-à-dire dans une autre vision de la santé elle-même. Énormément de discussions se font même actuellement dans le cadre, même ministériel, par rapport au parcours de santé, tels qu'ils doivent être en définitive, avec les notions de prévention, de suivi. Et nous avons là la suite de Cindy Neusillet, qui nous a présenté la dernière fois, dans le cadre de la santé globale, l'intérêt du sport, en termes de régression à la fois de la morbidité et de la mentalité, dans le cadre du cancer, de l'Institut Curie au Sœur Neusillet, et bien il nous a été possible, là, de réunir deux expériences qui m'apparaissaient particulièrement importantes. Celles que je connais, puisque lorsque j'étais à l'hôpital Georges Pompidou, j'étais amené à l'accompagner un peu, qui était justement l'expérience de, n'est-ce pas, de soins de support de Florian, et je pensais aussi qu'il était bon d'avoir, en plus de cette expérience qu'il a développée, il va nous en parler, on ne peut mieux, que ce soit à l'hôpital Foch, ou que ce soit à l'Institut Gustave Roussy, il était important aussi d'avoir une autre expérience, elle-même, parallèle, aussi excellente, de la part de l'Institut Raphaël, Alain Théolier-Danneau. Donc nous sommes là dans le domaine du cancer. Je vous rappelle que ce cycle, car là, je vous introduis, mes chers collègues, dans ce cycle, il a une visée, qui est une visée, bien sûr, pour les étudiants, de manière à bien connaître les notions, et à partir de ces notions, bien sûr, d'avoir une réflexion sur leur sens, sur leur évolution, sur leur pertinence, sur leur complexité, et c'est dans ce domaine-là que j'ai demandé également au professeur Emmanuel Hirsch, s'il l'acceptait, de venir discuter et nous faire partager simplement ses réflexions par rapport à ce qui aura été dit, par rapport d'éventuelles questions, bien sûr, éthiques, qui peuvent se poser, puisqu'elles sont dans le sens même de nos parcours de soins en particulier. Donc je vais donner la parole au premier, c'est-à-dire à Florian Scoté, au docteur Florian Scoté. Est-ce que celui-ci… Oui, oui, oui. Ciel ? Tout à fait. Ah, très bien, j'avais cru que tu as la parole. Est-ce que ça serait possible pendant une demi-heure, ou 35 minutes peut-être, de manière à bien présenter, et à partir de là, bien entendu, on donnerait la parole à notre collègue Alain et avoir une discussion globale à la fin. Absolument. Merci beaucoup, Christian, pour ton invitation et pour ton groupe One Health pour également développer tout ce programme. Je rappelle Florian Scoté, je suis un collègue médical à Gussard aussi, et effectivement, on a eu quelques aventures ensemble avec le professeur Avey depuis quelques années, une centaine d'années. d'abord sur deux anciens hôpitaux et puis Foch et actuellement sur Gustave Roussy. Je suis très heureux d'être en compagnie d'Alain Toledano et d'Emmanuel Erche pour cette discussion. Donc, la question, c'est de parler un petit peu de la question des soins de support. Est-ce que vous voyez bien médiatricité ? Donc là, il y a les liens d'intérêt. Très bien. Est-ce que vous les voyez ? Moi, je vois très bien. Et vous-même, Louis ? Ok. Donc, tout d'abord, on reprend sur la définition des soins de support qui ont été définis en février, dans la séculaire de février 2005 de la DHES. C'est le premier point qu'on sert, l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie. Conjoint au traitement en chrématologie spécifique lorsqu'il y en a. Le terme conjoint est certainement plus important dans cette phrase, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans du traitementaire, on n'est pas dans du parallèle, on n'est pas dans du secondaire. On est vraiment dans un accompagnement qui doit se faire de façon totalement conjointe au parcours thérapeutique du cancer. Pour mémoire, sa définition d'abord 2005, la première date de 1990, avait été proposée à Jules Bordet à Bruxelles à 1015 ans pour rendre deux voies de ta liste. Dans cette même circulaire, on a une définition de ce que sont les soins de support, c'est-à-dire la prise en charge de la douleur, de la château, de toute cette liste non-exhaustive jusqu'à l'accompagnement du patient évidemment et de son entourage de ses proches dont on parle beaucoup actuellement et également l'accompagnement de son vie. Ce n'est pas une discipline à l'époque, ça doit s'articuler avec la démarche palliative, ça passe notamment et avant tout par la coordination des différentes interventions, ça s'intègre à la démarche de cancerologie, on va le voir juste après, et le contexte des réunions de concertation pluridisciplinaire des RCP est extrêmement important et intéressant pour échanger nos idées. Cette définition, la définition internationale des soins de support, on voit la même chose que la prévention et la gestion des effets indésirables du cancer et de ses traitements tout au long de la maladie. Donc là aussi, on est depuis le diagnostic, on est pendant le traitement et on est dans la thérapeutique, qu'on soit vers une évolution péjorative et d'accompagnement vers une prise en charge palliative et la fin de vie ou qu'on soit une réhabilitation, la notion du survivorship, je n'utiliserai pas de terme français jusqu'aujourd'hui d'un point de vue sémantique qui ne me semble pas complètement adapté à ce qu'on entend par survivorship en langue anglaise. Une commission du Lancet-Oncologie a rappelé l'importance d'avoir justement une démarche conjointe. Vous voyez que l'idée est de plus en plus qu'on est dans une approche carcinologique centrée sur une cible tumorale, sur une spécificité de plus en plus précise. Et si on est uniquement dans cette approche de la cible tumorale, on en oublie l'autre de cette cible tumorale qui va être le patient. D'où l'importance de se remerger cette notion d'accompagnement conjoint de la prise en charge ciblée sur l'autre, sur le patient lui-même. Évidemment, son entourage, ses proches. De façon à pouvoir avoir une relation systématique, systématisée et du contexte tumorale et du contexte thérapeutique anti-tumoral, mais également du contexte du patient en utilisant d'ailleurs cette auto-évaluation de façon à nous amener à une prise de décision partagée pour avoir une meilleure optimisation de sa prise en charge. Ça a été rejoint également par les photos de l'ESMO dans ce papier que nous avons publié dans l'analyse de l'oncologie il y a quelques années qui reprend exactement la même chose avec une intégration précoce posée sur l'évidence en évidence-based et personnalisée vers le patient. Donc, depuis le diagnostic, tout au long on a pris en charge de notre patient. Et puis, en 2016, on a cette donnée intéressante, c'est ce qu'on appelle le socle le panier de soins de support à l'époque qui a été travaillé en collaboration avec l'INCA et notamment l'AFSOS mais également d'autres camarades où on met en avant un socle de base un socle des complémentaires. Le socle de base va associer les quatre piliers de la prise en charge de soins de support que sont la prise en charge de la douleur nutritionnelle, écologique et l'accompagnement social du patient mais également de sa famille de son entourage. Et puis, les soins de support complémentaires c'est l'actualité phénique adaptée donc ça a été présenté par Cindy Neusillet il y a un mois. Les conseils en termes d'usine de vie, la prise en charge de la sexualité, la prise en charge également de la fertilité donc aux fertilités et puis le soutien psychologique destiné là non plus aux patients mais à ses proches, à ses accompagnements. En novembre 2021, on va plus loin dans cette organisation des soins de support sur le territoire national français avec une organisation de repérage, une évaluation du patient atteint de maladie concierge. Le repérage de ces besoins qui peut se faire par un mental questionnaire, une auto-évaluation la notion de patient qui va être développée et puis un repérage des besoins qui peut également être organisé par des professionnels de santé par l'équipe soit du centre qui s'occupe du patient soit de l'équipe de soins de support qui va accompagner le patient également dans son parcours. Et autour de cette évaluation on va donner la prise en charge du patient, cette coordination qui doit se faire en lien ville-hôpital qui doit intégrer le regard du patient le regard de ses profs mais évidemment le référent hospitalier les référents en ville le médecin traitant le pharmacien d'officine les paramédicaux qui accompagnent le patient et tous les intervenants de soins de support qui vont pouvoir venir au quotidien en proximité de notre patient. Et le dernier décret le dernier texte qui me semble absolument fondamental qui on va dire vient d'être publié puisqu'il date d'avril 2022 et le 27 avril 2022 dans le journal officiel il est dit que pour avoir l'accréditation en cancérologie nous devons donner une évaluation des besoins du patient avec un accès aux soins de support notamment sur le foc douleur à compagnie psychologique social et nutritionnel. On voyait que ce qui était émis dans le premier point de cancer ça fait partie de la démarche de cancérologie et bien aujourd'hui dans les textes il y a obligation pour un centre qui se veut dans un accompagnement autorisé du patient qu'on m'a dit cancéreuse d'avoir cette action aux soins de support alors pas forcément dans le centre mais en tout cas avoir organisé un relais vers des acteurs de soins de support. La prise en compte de la parole des patients est absolument indispensable j'en ai pour cause ces quelques études je vous en présente trois la première est à l'inverse en 2010 dans l'Union de l'Ontario de la médecine qui montre qu'il existe un écart avec peut-être une sûre évaluation des symptômes par le patient et probablement une sous-évaluation des symptômes par les professionnels. Cet écart vous voyez apparaît très précocement dans le parcours du patient il reste à peu près le même dans toute la durée de la prise en charge sur cette étude qui porte sur six symptômes plus ou moins subjectifs que sont la fatigue la perte d'appétit nos évomissements constipation et diarrhée. On va dire que c'est très subjectif comme approche qu'est-ce qui se passe en recherche clinique ? En recherche clinique on est stérios on répond des cahiers des CRF on répond à des critères de qualité indispensables vous voyez sur ce critère là aussi plus ou moins subjectif on trouve à peu près le même on va s'arrêter sur la perte de cheveux l'alopécie vous voyez qu'il y a une sous-évaluation sous-rapport par les professionnels pour deux tiers des patients la perte des cheveux c'est un peu compliqué il faut être capable de deviner qu'il y a une prothèse capillaire ou demander au patient de soulever son couvre-chef donc forcément on passe à côté quand on a un défaut d'évaluation et pourtant même dans les essais cliniques on le retrouve et cette troisième étude parce qu'elle est importante elle fait lien avec la ville on est sur les nausées et vomissements c'est encore plus ancien c'est de 2004 et cette étude de Stephen Grimbert montre que quand on est en phase aiguë quand le patient est avec nous en hôpital de jour on a une parfaite perception des nausées et des vomissements vous voyez les deux colonnes la colonne bleue c'est la colonne des professionnels l'évaluation pour les professionnels et la colonne jaune orange et l'expérience du patient on a la même chose voire un petit peu plus sur les vomissements les professionnels sont persuadés que le patient a vomi sur les pompes de Mathilda l'infirmière en hôpital de jour et bien quand on va au domicile le patient rentre chez lui il quitte l'hôpital de jour on a fait absolument parfaitement les prescriptions d'anti-hémétiques le patient rentre chez lui et à ce moment-là la perception que nous avons en tant que professionnels vous le voyez est totalement sous-évaluée par rapport à l'expérience patient qui rentre chez lui et qui va avoir des nausées et des vomissements d'où l'importance d'avoir une considération sur ce qui se passe en ville d'où l'importance d'avoir un suivi du patient lorsqu'il rentre au domicile d'où le développement actuellement du patient reporté de outcomes des mesures de patient reporté de outcomes est-ce que l'évaluation est une solution est-ce que ça apporte quelque chose alors ce que nous aimons bien en cancérologie c'est parler de survie il y a cette étude vous voyez avec une très large cohorte plus de 500 000 patients une cohorte de plus de 200 000 patients qui vont avoir une évaluation selon le score d'Edmonton et une autre cohorte avec un peu plus de 200 000 patients également qui vont avoir une prise en charge standard sans évaluation particulière et l'évaluation a été réalisée sur l'impact en termes de survie selon qu'il y avait eu ou pas une évaluation de l'état général des symptômes de la tolérance de la qualité de vie vous voyez qu'à tous les temps de la prise en charge les patients qui ont eu une évaluation par le score d'Edmonton ont un bénéfice en termes de qualité de vie significatif qu'on soit au diagnostic qu'on soit en cours de traitement qu'on soit en situation palliative le message qui est évidemment extrapolé mais qui coule de source derrière c'est que quand on évalue le patient on va envisager une prise en charge on va envisager d'un protocole d'accompagnement on va mettre en place des équipes qui vont l'accompagner le soulager et du même coup le soulagement va peut-être avoir un impact en termes de limitation des toxicités des traitements de meilleure observance de ces traitements de meilleure adhérence à la prise en charge au parcours thérapeutique et du même coup peut-être une meilleure efficacité de ceux-ci des traitements un petit exemple sur l'écoute du patient on avait ces recommandations qui étaient faites par c'est la MASC que je vous présente ici l'association internationale du soin de support vous voyez en fonction du risque lié au traitement d'avoir plus ou moins des nausées et des vomissements et bien on sait exactement quel type d'association thérapeutique préventive on va devoir prescrire à nos patients puis on s'est dit mais on sait qu'un patient alcoolique homme barbu avec une belle chevelure comme le professeur va être moins à risque d'avoir des nausées et vomissements qu'une femme anxieuse qui a eu des nausées et des vomissements pendant sa grossesse et donc il y a un travail qui a été fait autour de ces caractéristiques spécifiques du patient et à travers cette étude avec un score là aussi qui est démontré on voit que si on associe le niveau de risque d'avoir des nausées et des vomissements avec la prise en compte des facteurs spécifiques du patient donc on entend ce qui se passe chez le patient et bien on va pouvoir avoir une optimisation de la prévention anti-hémétique pour ça il faut avoir des outils et les outils digitaux sont certainement les outils qui aujourd'hui vont nous permettre d'avancer ça me fait penser qu'une diapo que j'ai oublié de vous mettre mais dont je vais vous parler un petit peu après on a cette étude d'État de bâche présentée en session orale à l'ASCO en 2016 et publiée l'année d'après dans le JAMA qui montre qu'on a avec un groupe d'infirmières de coordination en utilisant un outil digital permettant aux patients de rapporter sa tolérance au traitement et bien on a une diminution de 7% des passages aux urgences significatives on a une amélioration de la qualité de vie là aussi significative et pourquoi ça fait un oral en présidentiel à l'ASCO et bien parce qu'on a une amélioration de la survie de 5,2 mois en faveur du bras patient reported de outcomes remote monitoring le suivi à distance de nos patients et là aussi de façon significative alors on a eu d'autres il y a d'autres études qui ont montré des résultats similaires je vous mets en avant l'étude Capri qui est certainement la deuxième grande étude qui a été publiée dans Nature Medicine l'an dernier en 2022 avec par Olivier Mire la mise en avant également des mêmes résultats mais cette fois-ci avec une mesure à un point qui correspond à la dose d'intensité relative les données en termes d'impact sur la survie n'ont pas eu la puissance suffisante parce que ce n'est pas le critère principal de jugement donc on ne peut pas statuer sur l'impact sur la survie mais on a démontré de façon significative un impact sur la dose d'intensité relative une meilleure dose d'intensité relative avec ce suivi digital et infirmière de coordination également une diminution des recours aux urgences une diminution des toxicités sévères de grade 3 et 4 et une augmentation du recours aux soins de support on a utilisé la même application le même style d'application dans le cadre du Covid où ça nous a permis de suivre d'accompagner nos patients à distance dans le cadre de cette pandémie le futur sur Gustave Roussy comme dans d'autres centres on a une solution qui s'appelle Résilience qui fait partie des start-up qui se développe de façon très volontaire avec un objectif de pouvoir avoir la part du patient une évaluation mais également une implication dans son soin dans son accompagnement ce qu'on va appeler le self-management l'auto-gestion mais également un suivi de ces données avec des scores suivant les niveaux de toxicité de tolérance au traitement pour arriver en affinant les choses vers une intervention professionnelle soit d'une infirmière de coordination soit directement du médecin et afin de limiter le recours aux professionnels qui risqueraient peut-être de voir des actions mal adaptées parce que trop d'informations qu'une information essayer d'aller le plus précisément possible vers les données donc je vous montre là c'est la notion de patient empowerment de façon à pouvoir vraiment impliquer le patient dans son suivi et puis le remote monitoring c'est-à-dire le suivi le suivi à distance et avant d'aborder la notion d'oncologie intégrative de pratique intégrative un message sur Mars parce que toutes ces données sont intéressantes à mettre en théorie mais en pratique on peut le faire avec une reconnaissance et c'est le cas de l'hôpital Foch du service de cancérologie de Jaffer Benouna dans le cadre du département dirigé par Philippe Osbock qui a obtenu le label MASC de centre d'excellence en soins de support on a obtenu également cette distinction sur Gustave Roussy avec un objectif d'avoir une communauté de réflexion en termes de qualité de recherche et de développement des meilleures recommandations à suivre alors la médecine intégrative des définitions et celle-ci qui je trouve pour ma part assez intéressante parce qu'elle voit deux aspects qui a été publié en 2019 dans le journal of oncology practice où vous voyez qu'on a une approche autour du mode de vie de l'adaptation des modes de vie la notion du corps-esprit les approches avec des produits naturels mais en tenant compte également des préférences des choix des valeurs du patient évidemment de ses droits une notion basée sur l'expérience clinique mais également sur la recherche donc on dépasse les visions based pour aller vraiment vers des recherches à mener en se basant également sur peut-être une expérience un vécu des patients et des professionnels qui sont à entendre alors après on a des différents modes d'approche vous voyez qu'en fonction des différents symptômes on va pouvoir proposer avec des niveaux de référence plus ou moins élevés des modalités d'accompagnement complémentaires alors aujourd'hui on ne dit plus pratique complémentaire on ne dit pas pratique alternative parce qu'il y a des démonstrations derrière on dit voilà j'ai un trou Alain pourra m'aider c'est des approches non médicamenteuses pardon les interventions non médicamenteuses qui sont présentées sur ce tableau à l'ASOS à l'association francophone pour les soins oncologiques de support on a proposé des référentiels des référentiels de recours autour de cette médecine intégrative qui a différents noms vous voyez les différents termes qu'on peut utiliser alors on n'a pas les interventions non médicamenteuses parce que le référentiel est trop ancien et c'est un terme qui est trop récent et vous avez l'approche comment et quelles sont les conséquences pour les patients et comment va-t-il falloir aborder le patient est-ce qu'on est en complément d'une pratique conventionnelle ou est-ce qu'on est en remplacement d'une pratique conventionnelle le remplacement entraînant un risque évident de perte de chance pour le patient si le traitement contre contramédie cancéreuse n'est pas bien appliqué en termes de dérive sectaire il faut en parler les dérives sectaires existent notamment quand le patient est en perte d'objectif en perte d'horizon visible ou peut-être simplement en défaut de communication avec ses équipes et puis ça peut amener un retard au diagnostic ou à la prise en charge on pourrait rappeler le souvenir de cette patiente médecin qui est arrivée avec ce qu'on appelait à l'époque un sein historique une masse qui remplaçait le sein puisqu'elle avait refusé d'aller vers une approche thérapeutique conventionnelle si on informe l'équipe soignante à ce moment-là on peut envisager un bénéfice puisqu'on va s'accorder avec les approches thérapeutiques de la maladie qui sont proposées si on n'en informe pas l'équipe soignante il y a des risques d'interaction médicamenteuse il y a des risques de mécompréhension de la toxicité des traitements voire d'un mésusage des traitements et aussi une problématique de dérive sectaire donc qui doit en parler ? tout le monde surtout ne pas affronter le malade lui mettre un mur de non-écoute face à sa demande quand le plus tôt possible on va rejoindre la notion du early palliative care la prise en charge précoce de notre patient avec cette écoute et cet échange le plus tôt possible et comment ? comment c'est d'abord en s'informant soi-même c'est en écoutant le patient en écoutant ses proches en étant capable de mesurer ce qu'il est capable d'entendre ce qu'il souhaite entendre de façon à pouvoir adapter éventuellement notre discours tout en le maintenant dans une approche qui soit la plus adaptée possible pour son bénéfice et puis prévenir les fausses idées le naturel ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque le placebo ne veut pas dire que c'est inefficace il y a une étude récente présentée au congrès de l'ASCO américain de cancérologie l'année dernière qui montrait l'intérêt du placebo d'un vrai placebo utilisé dans une étude sur la fatigue et l'absence de preuve n'est pas l'absence de preuve n'est pas l'absence d'efficacité alors ensuite dans les centres qui existent il y a de plus en plus de centres qui s'ouvrent et Alain Toledano que vous allez entendre juste après moi vous allez boire les paroles évidemment puisque c'est un excellent communicant Alain a monté a mis en avant l'Institut Raphaël depuis maintenant plusieurs années on avait vécu ensemble une approche il y a encore plus longtemps d'un essai qui s'était qui avait été vers un échec l'hôpital Foch développe l'Institut Linn-Renaud qui a ouvert ses portes au mois de décembre qui est une maison de soins de support de la fondation Cognagé puis à Gustave Roussy également nous développons un centre donc je vais vous présenter très brièvement après le fonctionnement la maison de soins de support Linn-Renaud c'est un institut qui se veut en dehors de l'hôpital Foch donc en dehors de la structure hospitalière mais à proximité malgré tout de façon à ce que les équipes soient en connexion c'est un espace qui se trouve sur trois niveaux de 300 mètres carrés à peu près pour qui ? pour tous les patients atteints de maladies cancéreuses dans un premier temps avec un objectif à terme de pouvoir même dépasser les pathologies cancéreuses aller vers les pathologies chroniques voire toutes pathologies en tout cas pour les patients qui ont besoin d'une prise en charge et ce dès l'annonce de la maladie mais également pendant et après les traitements c'est un lieu d'échange c'est un lieu d'accompagnement des patients en équipe plurimultidisciplinaire la définition des soins de support avec pour objectif d'optimiser au mieux le parcours de soins en tenant compte des traitements de la maladie mais en tenant compte également des attentes en termes de qualité de vie réduire les toxicités liées au cancer et à ces traitements et avec un objectif puisqu'il y a un contact avec les infirmières de coordination d'avoir une meilleure coordination ville-hôpital alors juste un petit mot pour reprendre précédemment ce que je vous ai démontré avec l'outil digital Cathy Mooney qui est une professeure en nursing oncologie aux Etats-Unis a démontré là aussi à la scola l'année dernière que si on compare différents bras de prise en charge le bras digital seul fait moins bien que l'accord suivi exclusivement par des infirmières de coordination qui fait moins bien en termes de bénéfices qu'une association qu'un accompagnement global avec un outil digital des infirmières de coordination avec une approche de coaching du patient c'est un mot qui me semble important peut-être pour notre discussion tout à l'heure la valeur ajoutée de l'espace de l'Institut Lean-Renaud c'est d'accompagner notre patient avec une rigueur scientifique avec un regard en termes de recherche une évaluation qui va être réalisée dès l'annonce de la pathologie cancéreuse vous voyez les différents soins qui peuvent être proposés avec différents temps en fonction de l'évolution qu'il y aura de la structure le parcours de soins est proposé aux patients pour six mois avec une activité une fois par semaine une réévaluation qui se fait régulièrement avec une capacité d'accueil et un soutien par Malakoff Humanis et vous voyez l'organisation un hôpital de jour initial avec une consultation du patient une évaluation multidisciplinaire une orientation du patient vers l'Institut Lean-Renaud avec avec là aussi une évaluation un programme personnalisé proposé et différents temps de reprise du patient de façon à voir l'impact que ça peut avoir en termes d'objectifs évalués et mesurés des bénéfices notamment sur le plan médico-économique mais également en termes de qualité de vie l'objectif est de pouvoir évidemment acquérir des données sur la prise en charge de nos patients sur leur ressenti sur leur expérience sur leur vécu sur l'impact qu'il va y avoir sur leur traitement sur leur parcours de vie en tant que patient atteint d'une maladie chronique et puis du même coup améliorer essayer d'aller vers une amélioration dans une prise en charge dans une approche globale du patient et le partenariat avec Gustave Roussy ce sont des approches qui sont qui sont complémentaires qui sont en résonance les unes les autres afin de pouvoir avoir des publications de bon niveau donc à Gustave Roussy l'objectif c'est de pouvoir là aussi anticiper fluidifier le parcours du patient l'orienter et organiser sa prise en charge dans le contexte de son traitement vous voyez avec différents temps d'évaluation premier contact au diagnostic évaluer avec un score de fragilité de vulnérabilité ses besoins voir ce qu'on appelle les unmet needs ce qui n'est pas évoqué spontanément puis on est dans un parcours thérapeutique avec en cas de problème qui se pose une orientation vers un hôpital de jour de toxicité et puis à la fin du traitement une orientation vers une prise en charge d'un accompagnement palliatif en cas de non-efficacité des traitements qui auraient été malgré tout initiés plus précocement dans ce qu'on appelle le early palliative care une poursuite de l'accompagnement en cas de traitement chronique ou bien un accompagnement de l'après-thérapeutique dans ce qu'on appelle le survivorship cette organisation se fait selon ce schéma vous voyez ça reprend un peu ce que je viens de vous dire le patient arrive pour son diagnostic nouveau patient nouvelle prise en charge un questionnaire de vulnérabilité qu'il complète on va évaluer un score pour l'orienter dans tous les cas vers de l'information ou vers une consultation spécifique ou bien vers un hôpital de jour d'évaluation initiale et après on prend le parcours avec l'outil digital la plateforme digitale et le suivi coordonné le score d'évaluation initial vous voyez il est présenté sous cette forme ça c'est un score digital avec une vidéo d'explication au patient afin de pouvoir l'impliquer dans ce remplissage qui va être important dans la suite de ces soins le troisième temps je ne vous ai pas mis la toxicité le troisième temps c'est l'après-traitement vous voyez cette structure avec cette box de consultations une salle d'atelier une salle d'activité de groupe sur l'établissement de Feuville-Arue qui nous permettra d'accompagner dans le bon axe nous espérons avec là aussi comme pour l'Institut Ligne-Renaud une évaluation initiale et des réévaluations régulières où là on est sur un rythme de trois mois des activités collectives des consultations individuelles et des ateliers d'information tout ça va rentrer dans un contexte de recherche et j'arrive à la fin de mon propos l'objectif de cette clinique de soins de support c'est d'associer des pratiques conventionnelles de soins de support avec des pratiques dites complémentaires ou d'intervention non médicamenteuse et de pouvoir impliquer les recherches de haut niveau par exemple grâce à l'étude canto dans le cadre du cancer du sein avec une très large cohorte de patientes avec une maladie localisée de cancer du sein en France avec notamment le groupe Unicancer ma proposition de traitement personnalisé par hormonothérapie sur cette étude je vais terminer sur cette diapo c'est une infirmière qui est toujours à l'hôpital européen Georges Pompidou et qui a décidé un jour d'associer son rôle d'infirmière avec ses consultations d'annonce avec une approche esthétique et qui va voir cette patiente sur un turban bleu de chez Tati la casacque jaune assistance publique hôpitaux de Paris et derrière on peut voir le petit haricot pour les vomissures et vous voyez qu'en passant une demi-heure avec la patiente en reprenant ce qui lui a été dit pendant la consultation en l'écoutant en lui proposant du maquillage en lui proposant différentes couleurs et étoffes et bien vous allez vers la dernière photo avec une patiente qui va faire un grand sourire qui n'est plus le sourire de circonstance de la première photo qu'on fait à l'infirmière qui est tellement gentille mais un vrai sourire de je suis finalement dans la vie parce que cette patiente va voir pour la première fois depuis plusieurs années son reflet dans un miroir souffrez tais-toi c'est un vrai patient qui s'est fait tatouer sur le torse ce tatouage juste après sa trachotomie dans le cadre d'une pathologie ORL où il avait certainement un peu trop bu un peu trop fumé une vie pas très sympathique peut-être avec son entourage et donc ce qu'il vit avec sa maladie il a bien mérité et donc souffrez tais-toi ne dis rien n'exprime rien c'est exactement contre ça que nous devons lutter au quotidien avec les soins de support dans une approche conventionnelle ou dans une approche complémentaire afin que le patient s'exprime que ses proches s'expriment et du même coup nous puissions avoir avec eux une approche globale tout ça dans le sens qui est adressé par masque supportif excellent cancer care possible l'objectif des soins de support n'est pas de faire de la papouillothérapie même si on en fait un petit peu c'est aussi de faire en sorte que le traitement anticancéreux soit le plus excellent possible en termes de bénéfices de qualité de vie et de quantité de vie je vous invite au congrès de l'AFSOS en octobre prochain j'aime bien toujours faire un peu de pub cher maître tu ne m'en voudras pas Christian mais le congrès de l'AFSOS en octobre 2023 à Lille ça c'est un congrès en digital et le congrès de la masque pour rejoindre d'un point de vue international tout ce qu'on peut dire au Japon en arabe 22-24 jours merci beaucoup pour votre attention merci Florian j'ai pris 3 minutes je ne voudrais pas qu'après cette très belle présentation et qui réalise son but en quelque sorte c'est à dire de quoi parle-t-on exactement et ceci destiné aux étudiants bien sûr ou aux collègues qui ne connaissent pas tout à fait mais tout ceci procède d'un long combat entre des idéologies des visions a priori et je me rappelle très bien comment dans un grand hôpital parisien les différents services avaient beaucoup de difficultés voire se compattaient à travers leurs patients sur leurs patients n'ayant pas les mêmes idéologies et le travail de recherche qui a été fait retrouve ne serait-ce que dans ta thèse d'université que tu as passé à peu près tout ce que tu viens de sortir en anglais qui me fait très plaisir précocité je te rappelle le fameux proche qui était le début de ta thèse les besoins du patient la multiprofessionnalité l'expérience patient le coaching tous ces éléments en quelque sorte préfiguraient totalement et avec même un baromètre donc tout ceci pour dire que je voudrais souligner en tant qu'ancien et d'avoir vu comment la difficulté de manière à ce que une idée simple qui serait justement de suivre les patients de cette façon avec les différents traitements au niveau de la communauté médicale a été particulièrement importante difficile et comment un certain nombre d'aides ont été bien sûr nécessaires mais l'une des aides les plus importantes a été tous les résultats que tu as bien entendu montrés et que toi-même avais concouru à faire en tout cas merci tu as été dans les temps je vais passer la parole s'il le veut bien Alain Toledano qui va nous présenter lui-même son expérience je crois que ces deux expériences nous font bien sentir en quelque sorte de quoi nous parlons et les innovations qui ne sont pas que médicamenteuses qui peuvent être de différentes comment dire natures et comment elles interagissent ensuite éventuellement au point de vue économique Alain tu as la parole Merci Christian Merci Florian Ok Est-ce que vous m'entendez ? Parfait Oui c'est bon C'est bon Comme je n'ai pas de retour je voulais juste m'en assurer Ok Bon alors d'abord merci pour l'invitation c'est vrai qu'on est en train de se structurer un mouvement de médecine intégrative de santé intégrative d'oncologie intégrative on peut l'appeler de différentes façons et finalement on va voir que c'est la même thématique alors il m'a été demandé de rappeler notre expérience en la matière et de pouvoir poser les bases de la discussion que nous aurons tous ensemble alors tout d'abord effectivement mon premier métier à moi voilà mon premier métier c'est oncologie radiothérapie donc je garde une activité d'oncologie médicale mais je gère un plateau technique de radiothérapie qui s'appelle Hartmann donc je suis baigné par une médecine très technique très technologique avec une spécificité comme vous le voyez c'est de la radiothérapie guidée par les robots voilà donc une médecine spécialisée comme on en a besoin pour traiter des patients qui ont des maladies de plus en plus complexes mais quand on essaye de nous poser la question on est d'abord médecin avant d'être cancérologue et on nous a toujours dit la médecine a deux ennemis la superstition et l'héritage des anciens autrement dit la religion et la tradition et après quoi on a embrayé en disant Voltaire nous apprenait que l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit alors on voit qu'on en est bien loin mais finalement nos enseignements nous ont aidé à faire la différence entre croire et savoir quand on croit on peut être motivé pour agir mais on ne sait pas pourquoi on croit quand on sait on sait pourquoi on sait donc c'est très important de fonder nos actions sur une dynamique de connaissance de savoir qu'on doit contribuer à fabriquer mais il faut aussi qu'on se pose la question c'est quoi notre médecine qu'est-ce que ça veut dire la médecine aujourd'hui la médecine c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour soulager prévenir et traiter des maladies des blessures et des infirmités c'est-à-dire qu'avec des mots on soigne et avec des mots on tue donc même si certains d'entre nous comme moi on s'occupe de robots c'est très important de ne pas oublier notre mission première de médecin alors le système actuel est basé sur un patient qui a des besoins qui sont immenses et légitimes le patient il se sent souvent pas entendu et souvent il ne l'est pas le médecin il est un petit peu dans sa bulle il traite le patient comme il peut sans forcément avoir toutes les ressources pour répondre aux attentes et puis on a un payeur administrateur qui est submergé qui fait comme il peut il ne sait pas où donner de la tête et finalement notre système tourne autour de la gestion de maladies pas forcément autour de la santé qui n'est pas l'absence de maladie la santé qui n'est pas le silence des organes mais la santé qui se compose de la santé psychologique la santé émotionnelle la santé sexuelle la santé sociale et si on prend l'exemple de nos patients atteints de maladies chroniques de cancer ou autres finalement nos patients ont de nombreux symptômes et en général sur les 50 sur les milliards de consultations médicales qu'il y a chaque année en France 50% c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques et les médecins coupent la parole aux patients en moyenne au bout de 23 secondes et ce qu'on fait c'est que dans plus de 90% des cas on prescrit des médicaments donc on jette une boîte sur deux à la poubelle on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle donc notre sujet aujourd'hui c'est la manière avec laquelle on fait avancer ce système de santé alors nos dynamiques qu'elles soient académiques ou sociétales reposent sur les expertises il y a un mouvement qui s'appelle la différenciation on est le pays en Europe où il y a le plus de spécialités médicales on en a 55 et on est en train d'en créer d'autres alors qu'on a la plupart de nos voisins qui sont à 17 ou un petit peu plus et à la limite c'est à celui qui va apporter la connaissance que l'autre n'a pas à côté de ça on travaille en silo et tout l'intérêt de notre action aujourd'hui c'est d'essayer de dire faisons coordonnons faisons la synthèse de l'existant pour venir en aide aux patients et pas forcément étiqueter au mieux les expertises et le mouvement inverse de cette différenciation ça s'appelle l'intégration alors qu'est-ce qu'on va intégrer et on va intégrer différentes dimensions de la santé de la médecine on va intégrer des interventions thérapeutiques non médicamenteuses et ce courant d'intégration en santé ça s'appelle la santé intégrative en médecine ça s'appelle la médecine intégrative et donc c'est ce qu'il y a de mieux c'est ce qui va combiner le meilleur des médecines conventionnelles des médecines complémentaires en remettant le patient au centre et aujourd'hui on peut tout à fait sans considérer que c'est des médecines parallèles prescrire des médicaments à un patient et proposer de l'hypnose anti-tabac et proposer d'améliorer le gainage de la sangle abdominale chez quelqu'un qui a des lombalgies c'est pas parce qu'on ne prescrit pas des médicaments qu'on n'est pas dans un acte médical qui a de la valeur et c'est pour cela qu'on doit bien se réinterroger sur nos cultures notre système de santé pour prendre un peu de recul est très intéressant il est d'abord on a de la chance on dépense 300 milliards d'euros en France pour la santé on a plus de 3000 hôpitaux qui tournent 1 million d'infirmières et d'aides-soignants et on a plus de 40% qui veulent changer de métier à cause d'une crise de sens 225 000 médecins et on voit que malgré tout cela le système nourrit le mécontentement des usagers et la frustration des soignants il est marqué par des tensions financières des rigidités d'organisation est-ce que simplement c'est en rajoutant en y allouant d'autres ressources matérielles qu'on arrivera à transformer probablement qu'il va falloir qu'on modifie la doctrine et qu'on passe d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie en tout cas c'est la proposition de valeur autrefois quand on pensait énergie on avait une représentation mentale d'une locomotive à charbon et aujourd'hui quand on pense énergie vous avez le choix entre l'éolienne sur fond vert ou la centrale nucléaire mais quand on pense la santé c'est beaucoup la représentation mentale de l'hôpital ou de la maladie alors qu'on voit que la santé en tout cas dans ses acteurs d'abord il n'y a pas que l'hôpital il y a des professionnels de santé certes mais il y a l'état les associations les académiques les employés les employeurs les industriels les systèmes d'information donc le monde de la santé est beaucoup plus vaste dans ce qu'il représente les différentes santé et puis dans les personnes qui animent ce système et donc cantonner le monde de la santé à l'hôpital est certainement erroné et nous fait faire des choix très peu stratégiques pour la préservation de notre système alors dans la santé intégrative aujourd'hui on parle d'oncologie intégrative et on sait que 4 millions de français ont eu un cancer qui n'a pas forcément d'écosystème structuré de prise en charge qui a souvent un défaut de coordination et d'information comme le disait Florian que ça travaille beaucoup en silo et que les patients sont obligés de s'auto-construire leur propre parcours en fonction de leurs moyens en fonction de leur connaissance et chaque patient inspire à la même chose à être guéri mais en fait c'est se sentir guéri parce que la guérison ce n'est pas un décret médical la guérison c'est un retour à un état de bien-être physique, mental et social et ce n'est pas le médecin qui va décréter que le patient retrouve un bien-être mental ou social donc il va falloir bien entendu s'occuper du soin mais également du prendre soin et donner autre chose que des médicaments et notamment du temps en tout cas du temps qualitatif et si la moitié de nos patients se tournent vers des interventions non médicamenteuses ce n'est pas pour rien et l'écoute en fait partie et donc comme réaction à tout cela et parce qu'on nous a demandé de présenter quelques modèles pour réfléchir nous on a construit l'Institut Raphaël Raphaël c'est l'ange de la guérison c'est un bâtiment de dix étages qui se situe à la porte de Champéry à Levalois où en fait on va cohabiter avec les acteurs médicaux et paramédicaux sophrologues sexologues nutritionnistes vous verrez il y a 40 disciplines 85 soignants qui habitent dans l'Institut Raphaël et ici à l'Institut nous allons proposer co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés qui vont être orientés vers la nutrition les émotions l'activité physique le bien-être et le retour à l'emploi donc les parcours sont coordonnés par des coordonnatrices de parcours qui vont voir le patient l'accueillir définir les objectifs travailler sur un projet personnel évaluer à mi-parcours si les objectifs sont atteints évaluer la fin de parcours juste l'occasion on peut le faire ici de faire la publicité pour un diplôme universitaire qu'on ouvre cette année au Conservatoire National des Arts et Métiers Coordonnateur Parcours Santé donc un métier de coordination de parcours qui est un vrai métier de santé alors plutôt que de mettre beaucoup de texte j'ai mis quelques photos d'ambiance pour qu'on parle de cette expérience patient et vous voyez ici sur le sport santé des patients qui ont fait en deux ans une vingtaine de sports que ce soit le paddle l'équithérapie le golf le beach locker enfin bon voilà tout un tas de sports alors on promeut les arts thérapie les arts plastiques la musicothérapie la danse thérapie la dramathérapie par le théâtre l'écriture thérapeutique nous avons un pôle organisé donc au esthétique avec les oncoesthéticiennes les capillaristes conseillers en images manucure voilà donc que ce soit la santé sociale le bien-être les arts thérapie le pôle psycho-émotionnel toutes ces dynamiques travaillent main dans la main et il est quasiment obligatoire pour les soignants de participer aux réunions de concertation transdisciplinaires pour tourner autour du patient il y a des activités au sein de l'institut et des activités à l'extérieur donc c'est ce qu'on appelle les retraites finalement c'est se retirer d'un environnement parfois oppressant pour arriver à établir des processus de reconstruction et donc c'est très pensé par les soignants et ça plaît bien aux patients on s'est rendu compte qu'il y avait les femmes libérées beaucoup d'énergie de façon spontanée et que les hommes étaient sur la retenue on a même engagé des retraites pour les hommes qui avaient pour l'essentiel les cancers de la prostate ou d'autres cancers et ça marche aussi à la même volonté les mêmes besoins mais c'est vrai que la manière de se dévoiler de participer au collectif même aux ateliers individuels n'est pas exactement la même et donc on est en train d'étudier cela alors tout ça pour dire que tout ce qu'on fait à l'Institut Raphaël est offert gratuitement aux patients et évalué donc c'est pour enlever ce biais et pouvoir évaluer correctement et les parcours et les soins et la qualité de vie et l'impact alors là c'est une diapositive un peu d'ambiance parce que pour Octobre Rose on ne pourrait pas reconnaître qui est le patient qui est le soignant sur ces diapositives et on voit qu'il y a une vraie dynamique finalement que ce soit autour des événements autour des moments clés dans l'année alors qu'est-ce que ça donne tout ça en fait je ne vais pas rentrer dans un détail très technique mais les parcours évalués on diminue le taux de dépression de plus 60% on diminue le sentiment d'isolement chez des gens pourtant bien entourés on diminue les troubles du transit intestinal on diminue les troubles du sommeil et tous ces symptômes dont Florian a parlé alors bien sûr on a des études descriptives mais bien au-delà je voulais passer un film de quelques minutes d'ambiance ça permet à chacun de décompresser et de regarder une expérience Raphaël de l'intérieur on ne peut pas revenir à la vie d'avant parce qu'on a été transformé mais c'est une nouvelle vie qui commence l'Institut Raphaël pour moi c'est la maison du bonheur c'est là où on retrouve le sourire depuis que j'ai croisé la route de l'Institut Raphaël c'est comme si j'étais née une deuxième fois avec le cancer on parle de rémission mais là en plus de la rémission on se régénère on trouve plus de force les gens découvrent qu'ils ont envie de vivre qu'ils aiment la vie et que les autres sont indispensables aussi l'Institut Raphaël m'a fait prendre conscience que la vie valait vraiment la peine d'être vécue et qu'il fallait se battre tous les jours jamais rien lâcher garder la pêche s'appuyer sur les gens qui nous entourent l'après-concert est parfois plus difficile que pendant il y a beaucoup d'angoisse de peur qui remontent l'Institut Raphaël c'est merci d'exister c'est énorme oui c'est dur d'être malade mais d'avoir cet accompagnement-là hyper fort et touchant autour de nous clairement on n'a pas envie de lâcher donc ça nous aide vraiment et puis à se projeter peut-être pour après c'est ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi de rencontrer plein de monde et ne pas être centré sur la maladie que la maladie le fait d'être porté par un objectif d'y aller ensemble en équipe de se dépasser et ça c'est important de bénéficier de toutes ces infrastructures puis d'arriver à avoir ces espaces bienveillants pour que chacun sur ce ring arrive à combattre sa maladie comme il arrive à dépasser ses objectifs ça m'a permis de retrouver entre guillemets goût à la vie on peut relever tous les défis avec les patients et pour nous ça nous donne encore plus d'espoir avec cette maladie pour pouvoir continuer à la combattre et la combattre avec beaucoup de force je remercie le ciel mon étoile voilà de m'avoir amené jusqu'à cet institut ce moment là ça m'est devenu indispensable donc je le fais avec plaisir quand on arrive à Raphaël on est au centre du truc c'est une super expérience une situation qui est malade je pleure en cachette mais voilà mais après il faut être forte et solide oui oui là on est dans la vraie 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 bagarre l'énergie vitale toujours la résilience bienvenue à l'Institut Raphaël c'est chez nous voilà alors c'était mieux que de passer tous les chiffres mais l'idée c'est de dire qu'on évalue les retraites on évalue les parcours on va donner l'exemple sain par exemple vous savez les femmes quand elles ont des hormonothérapies pour cancer du sein 40% d'entre elles ne vont pas prendre leurs médicaments elles sont peu compliantes et on sait que beaucoup ont peur de grossir ou ont des douleurs articulaires et donc en danse-thérapie sur 100 femmes on a 80% de diminution des douleurs articulaires une amélioration de la compliance des traitements et voilà il y a tout un tas d'études sur la confiance en soi l'oncoféminité on vient de publier dans un journal international le trouble du sommeil on a 70% de nos patients qui ont des troubles du sommeil donc c'est tout le trouble d'endormissement réveil nocturne apnée du sommeil et donc l'idée c'est c'est que bon on propose par exemple ici un programme naturopathie sophrologie yoga méditation voire homéopathie et chez ces 28 patients qui ont été suivis chaque semaine avec des ateliers collectifs et individuels on diminue de 40% les troubles du sommeil donc ça fait partie des exemples des accompagnements avec des évaluations qui mériteraient qu'on aille plus loin qui est des essais de phase 3 mais pour l'instant c'est un peu complexe il faut des cultures communes pour travailler ensemble et si en médecine on a tous été éduqués dans les hôpitaux on peut gérer un infarctus une embolie pulmonaire une occlusion intestinale et c'est vrai que quand vous avez un inceste ou un viol l'arthérapeute la sophrologue et puis l'acupunctrice ne sont pas forcément travaillés ensemble n'ont pas forcément le même langage la même culture donc on a offert plus de 56 000 soins à 3 500 nouveaux patients en 4 ans les parcours sont plus ou moins longs en fonction des objectifs on apprend aussi voilà alors l'idée aussi c'est de dire qu'aujourd'hui on sait que 40% des cancers sont évitables et 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables et on a moins de 3% des budgets alloués à la prévention donc on ouvre cette année un centre de prévention santé qui va travailler sur les facteurs environnementaux et comportementaux on a déjà deux programmes pilotes de recherche évalués qui ont des résultats assez tonitruants et c'est ce qui nous a incités à passer à l'acte on a l'année dernière également ouvert un programme maladie chronique donc des patients hypertendus des problèmes d'insurances rénales neurovasculaires endométriose diabète et on a les mêmes résultats en maladie chronique qu'en cancérologie alors bien sûr ça va pour nous on s'interroge on essaye de se regarder il y a les organisations pyramidales qu'on a dans nos structures hospitalières qui gèrent des plateaux techniques ne sont pas forcément les plus adaptées et donc faire appel à l'intelligence collective à notre management c'est important quand on regarde les interventions non médicamenteuses Florian a déjà défriché c'est pas la peine de rentrer dans le détail mais quand vous voulez des études vous les avez les interventions psychosociales j'ai mis une étude il y a 10 ans déjà sur 37 méta-analyses si vous voulez aujourd'hui on a une dynamique de recherche clinique qui est tellement importante il y a 3000 articles publiés chaque jour personne ne peut tout connaître et on va chercher entre guillemets ce qu'on a besoin de savoir on ne s'est pas obligé soi-même à aller chercher ce qui sortait de notre champ de possibilités et donc les interventions non médicamenteuses sont les parents pauvres elles ne sont pas forcément promues et quand elles sont promues qu'on les réalise les résultats ne sont pas forcément communiqués on n'en fait pas la publicité et c'est vrai qu'on peut se poser des questions si on a augmenté l'espérance de vie aujourd'hui et qu'il y a 80 ans on n'a pas augmenté l'espérance de vie en bonne santé donc il y a 63 ans ça veut dire qu'on a des des cohortes de malades chroniques qui finalement sont dépendants des médicaments se sentent un peu isolés avec un système qui coûte de plus en plus cher et finalement un déclassement d'un système de santé qui fait des efforts mais qui n'est pas efficient comme il le devrait et à mon sens en tout cas pour un problème de doctrine parce qu'on traite des maladies on ne traite pas des patients et ensuite pour terminer un peu ce tour de piste il y a aussi des connaissances qu'on doit aller acquérir en médecine on n'avait pas en tête que la pollution c'est 9 millions de décès par an comme si la ville de New York disparaissait chaque année c'est 100 000 morts par an en France on n'avait pas forcément de notion qu'il y a 3 millions de français qui vivent au-dessus du seuil de toxicité sonore et que c'est une morbidité cardiovasculaire ça génère du stress et donc la santé environnementale qui est responsable d'un quart des décès dans le monde c'est 13 millions de décès d'un quart des maladies chroniques c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on développe et qu'on s'approprie sur le plan médico-économique c'est aussi intéressant de savoir que si on évitait et c'est faisable si on diminuait la mortalité évitable chez les moins de 170 ans prématurés de 30% à 10 ans c'est 10% de PIB en plus donc c'est des centaines de milliards d'euros qu'on pourrait tout à fait réinjecter dans l'éducation la défense et tout un tas de programmes donc il y a un enjeu médico-économique à mieux s'occuper des patients à mieux travailler ces problématiques de santé et d'équilibre en santé et on sait que l'essentiel c'est de diminuer le gaspillage de mieux coordonner les parcours et d'avoir une vision et c'est pas forcément de saupoudrer voilà par des budgets X ou Y tout ce qui se présente de façon immédiate avoir une vision d'avenir la redéfinition de ce qu'est le médecin ou le soignant en général bien sûr qu'autrefois quand on avait le stéthoscope et on arrivait à entendre le souffle au cœur c'était grandiose maintenant avec un smartphone vous pouvez regarder faire une écho au lié du patient et regarder les valvulopathies mais il va falloir des notions d'éthique il va falloir être un peu algorithmicien il va falloir apprendre réapprendre la communication donc la formation des soignants est un enjeu stratégique et quand je dis soignants je souhaiterais aussi inclure les 100 000 kinésithérapeutes en France les infirmières bien sûr mais toutes les oncoesthéticiennes les psychologues tous ceux qui n'ont pas forcément comment dire de reconnaissance sociétale qui passent du temps avec les patients et qui mériteraient d'être intégrés dans une approche de parcours santé par le temps qu'ils donnent par les outils qu'ils vont donner aux patients par la capacité qu'ils ont à mobiliser les ressources intérieures de chacun bien sûr qu'il y a des professions à réglementer il y a des formations à faire il faut organiser les parcours il faut une économie autour des parcours santé mais c'est peut-être par là qu'on aura la transformation et puis pour terminer on a été visité par un monsieur qui est un des patrons de la programmation neurolinguistique alors c'est un terme barbare pour ceux qui ne connaissent pas mais finalement il regarde les organisations il regarde chez les personnes tout ce qui peut permettre de résoudre des problèmes avec différents niveaux de logique et donc quand il est venu regarder l'Institut Raphaël c'est assez intéressant il a passé une heure et au bout d'une heure le lendemain il nous a envoyé une diapo et sur cette diapo il a parlé des problématiques et de ce qu'il a perçu comme dynamique en termes d'engagement en termes d'efficience en termes d'empathie et avec tout ce qu'il avait perçu qui avait été mis en place pour communiquer prendre soin collaborer et toutes les qualités humaines qu'il fallait avoir pour pérenniser ce type de modèle et donc il est en train de faire un deuxième travail d'accompagnement et donc faire regarder son système c'est comme un audit dans une entreprise sauf que là c'est une entreprise sociale ça paraît important et puis je suis content qu'Emmanuel aussi soit là puisqu'il pilote un espace éthique le département d'éthique de l'Institut pour qu'on puisse raconter différemment cet outil qui est un outil associatif et qui est un pilote parmi d'autres mais qui fait partie d'un projet global qu'on est beaucoup à avoir puisqu'on sait que dans notre pays on avait il y a une vingtaine d'années trois millions de patients en ALD qui a 4-5 ans il y en avait 11 millions et qu'on ne pourra pas continuer à tout financer sans se mettre autour de la table avec une stratégie de prévention de santé durable et d'organisation de la santé de demain avec une vision alors bien sûr on est aidé par le numérique le numérique ça va nous permettre de réhumaniser la santé à condition de lui donner la bonne place donc héberger collecter les données analyser tout ça c'est très bien mais rendre interopérables nos datas commencer à faire des analyses à grande échelle éviter le gaspillage mieux gérer nos développements et faire aussi la publicité de la chaire en santé intégrative qu'on a ouvert au conservatoire national des arrêts métiers ici avec notre ami Adam Perlman qui est responsable de la médecine intégrative à la Mayo Clinic ou avec mon ami Santosh Sao qui est responsable de la médecine intégrative au MD Anderson à Houston et qui est maintenant à la tête de la Société internationale d'oncologie intégrative dont on ouvrira j'espère avec le plus grand nombre une branche française dans les dix jours pour qu'on puisse contribuer à ce mouvement associatif international qui promeut les valeurs d'une oncologie intégrative et en extrapolant de la santé intégrative donc le modèle Raphaël c'est un modèle pilote il y en a bien d'autres on sait qu'il y a beaucoup d'équipes françaises qui se sont engagées dans cette approche globale autour de l'individu il va falloir créer cette économie moi je voudrais remercier mes équipes puis ceux qui les accompagnent je crois qu'il y a des leviers économiques à aller chercher il y a des leviers politiques mais il y a aussi un engagement intelligent avec au centre le patient et une intelligence collective et une autre manière de gérer nos approches en santé qui demandent une culture de la formation des bases de gestion et puis beaucoup d'humanisme et de temps le temps qu'on n'a pas en médecine mais qu'on va devoir donner à nos patients avec des équipes mieux organisées voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup Alain cela a ouvert totalement je dirais l'espace de discussion qu'on peut avoir par une vision beaucoup je dirais plus large jusqu'à une dimension économique et politique est-ce que tu veux intervenir Emmanuel éventuellement maintenant d'abord en disant le plaisir qu'on a d'être avec Christian Hervé et avec Henri Cortot et de l'admiration qu'on a aussi pour tout le travail de recherche que vous développez et qui est important dans le domaine de l'éthique et qui est quelquefois aussi très innovant par rapport à une éthique un peu traditionnelle voire un peu compassée alors il y a plusieurs éléments à prendre en compte j'aurais pu parler de l'éthique intégrative que l'on développe auprès d'Alain Toledano et de dire que l'aventure est assez intéressante parce qu'elle est liée à des personnes c'est-à-dire notre approche n'est pas théoricienne elle est d'abord extrêmement pratique c'est une expérience au quotidien une expérience en valeur d'humanité une expérience aussi politique et c'est pour ça que je me suis retrouvé avec Alain Toledano et avec les équipes en osmose c'est-à-dire ils s'inventent au quotidien ils se créent au quotidien ils se nouent au quotidien une approche de l'éthique telle que Christian aurait pu la rêver puisqu'il a quand même contribué à parler à former une génération de gens qui sont appliqués dans ce domaine mais là j'ai l'impression qu'on est en rupture la même manière qu'on parle de traitements non médicamenteux moi je parle d'une éthique qui est non académique mais qui est extrêmement précise c'est-à-dire c'est une éthique personnalisée puisqu'on parle de médecine personnalisée c'est ciblé c'est en interaction constante avec les gens et ce qu'on a mis en place avec Alain c'est pas une académie d'éthique c'est un cercle d'éthique c'est des interrelations au quotidien et on vous enverra le lien de notre soirée au théâtre la semaine dernière lundi dernier on était aux têtes de la Scala et on avait demandé à des professionnels à des personnes qui sont accompagnées dans le cadre de l'Institut Raphaël et puis aussi à des proches de rédiger quelques textes et on les a fait interpréter par des comédiens et on a vu apparaître j'étais à côté d'Alain on a vu apparaître la vérité humaine de l'Institut Raphaël alors je dis pas qu'il n'y a que l'Institut Raphaël et j'ai beaucoup d'admiration pour l'intervention liminaire qu'on a suivi avec Florian Scott et je sais à quel point il est aussi innovant et participe aussi de cette démarche tout ça pour dire déjà premier point on a affaire à une éthique intégrative et il sera intéressant dans les années qui viennent de dire en quoi elle est constitutif d'une innovation qui est pour moi une innovation sociétale alors premier point mais je ne vais pas être très long c'est juste de la réaction un peu spontanée d'abord tous les principes de l'éthique qu'on connaît depuis des années les grandes valeurs de l'éthique elles sont au rendez-vous la question du respect de la personne des personnes qui ont été quelquefois négligées voire violentées dans le parcours de l'annonce de la maladie jusqu'à l'annonce des premiers traitements pour autant qu'on les ait annoncés donc tout ce qui est autour du respect de la bienveillance est au rendez-vous il n'y a pas à mon avis de médecine intégrative si la personne n'a pas le sentiment d'être reconnue et de respecter comme une personne avec son histoire c'est-à-dire c'est pas la malade ou le malade à tenter c'est une personne qui est dans son histoire et qui doit être comprise et accueillie avec son environnement culturel quelquefois ses valeurs religieuses ses habitudes son travail donc la personne est prise dans son environnement et j'allais dire d'une manière holistique c'est ça la médecine aussi intégrative d'abord il y a la personne et Alain il le dit la première chose c'est la rencontre c'est l'éthique de la rencontre on rencontre une personne on l'accueille et à l'Institut Raphaël c'est ça qui est frappant c'est la même chose pour chaque niveau d'intervention des professionnels c'est chaque fois une rencontre avec un ajustement des pratiques à la personne donc quand je dis c'est une éthique personnalisée c'est aussi une médecine personnalisée de la même manière qu'en cancerologie on parle de traitement ciblé là effectivement la cible c'est à dire la valeur supérieure c'est la personne qui quelquefois a même du mal à exprimer ce qu'elle est parce que souvent avant même la maladie elle n'avait pas conscience de son histoire de ce qu'elle était de ses capabilités ce qui est assez extraordinaire aussi à Raphaël c'est que dans la mésaventure ou dans le drame du cancer les gens se trouvent porteurs de capacités dont ils ignoraient tout ils sont capables d'écrire ils sont capables de réfléchir ils sont capables de danser ils sont capables de faire du sport ils sont capables de dévoiler en eux la part qui va être la ressource supérieure pour lutter contre la maladie et donc il y a une entreprise j'allais dire de dévoilement on est dans cette heuristique en quelque sorte on dévoile à la personne avec beaucoup de soin parce que toutes les personnes ne sont pas identiques on dévoile à la personne ce dont elle est détentrice pour la mettre au service j'allais dire son immunité j'allais dire morale son immunité intellectuelle tout ce qui est son histoire va être valorisé va être identifié et va être travaillé pour que la personne serve au mieux avec ses compétences sa lutte son combat et on en fait des combattants mais ce qui m'intéresse dans cet aspect c'est l'aspect professionnel quand on parle de traitement médicamenteux quand je dirigeais l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer les gens souriaient quand on parlait de traitement médicamenteux alors que l'approche de la personne au quotidien ce n'est pas une approche en termes de médicaments et c'est là où je dirais qu'il y a quelque chose d'important et je reviendrai ensuite sur les principes de l'éthique ce n'est pas la promesse de la guérison ce n'est pas la promesse de la technologie médicale et tant mieux qu'on soit un pays qui peut se permettre de mettre à disposition des personnes le maximum de capacités en termes de traitement mais il y a une autre promesse c'est la promesse de vivre l'instant présent et d'être capable à partir de l'instant présent de franchir l'instant présent pour avoir un futur pour avoir un peut-être qui est la guérison donc je pense que ce qui est aussi très très important dans l'approche à l'Institut Raphaël c'est qu'on est dans l'instant présent vous pouvez réhabiter l'instant présent vous pourrez réhabiter le monde vous pourrez retrouver votre place et vous avez quelque chose à y jouer alors à titre personnel dans votre histoire personnelle mais également dans votre aventure au sein de Raphaël qui est une communauté humaine où les uns et les autres se soutiennent avec une association extrêmement dynamique avec toutes sortes d'activités et quelquefois encore une fois des activités que des personnes n'auraient jamais pensées même un jour mener et assumer donc premier point respect par rapport aux valeurs question de la justice moi ce qui me semble extraordinaire à Raphaël alors c'est probablement la même chose dans le contexte de l'IGR c'est l'accueil inconditionnel des personnes il n'y a pas de critères économiques tout est pris en charge et donc c'est un élément qui me semble important c'est la mutualisation des expériences et des expertises tout à l'heure on parlait du savoir expertal si on a été couturière dans une maison de couture ou si on a été ébéniste si on a été enseignant ou si on a été homme d'affaires on n'a pas la même relation à son histoire à sa capacité aussi de mobiliser les compétences des capabilités des relations bref il y a des univers qui cohabitent et qui se servent mutuellement et ce qui me semble important c'est comment la parole circule à Raphaël dès le salon comment les gens se disent se confient des choses et j'allais dire au-delà de ce qu'ils confieront à un professionnel de santé donc la question de la justice me semble important on parle d'éthique c'est la question d'autonomie on autonomise des personnes qui quelquefois dans leur vie quotidienne n'étaient pas autonomes soit culturellement soit dans leur vie pratique et donc vous avez des femmes aujourd'hui qui reprennent une autorité sur elles-mêmes et qui disent ma vie importe souvent quand on discute avec ces personnes elles disent moi je me suis occupé de mes enfants je me suis occupé de mon mari là il y a la maladie qui me tombe dessus si je ne m'en occupe pas moi-même comment je vais faire et derrière tout ça il y a aussi quelque chose d'extraordinaire c'est la profondeur d'un engagement aussi pour les proches parce que j'insiste et ça m'a beaucoup frappé à Raphaël on accompagne la personne dans son parcours dans son histoire dans son environnement on accompagne aussi ses proches que ce soit le conjoint que ce soit les enfants une approche tout à fait importante et pas uniquement en art-thérapie en soutien psychologique bref tous ces éléments font qu'on rentre un peu dans une relation d'intimité mais avec un immense respect où chaque professionnel sait où il ne faut pas aller trop loin parce qu'on a à faire quand même avec des personnes qui sont vulnérables dans la maladie et qui sont prêts aussi à la poudre de perlin-papin donc c'est là où il faut une rigueur scientifique une méthodologie et il y a plus d'une dizaine de jours j'étais à la rencontre puisque c'est une grande démocratie sanitaire d'une certaine manière ou de santé l'Institut Raphaël donc il y a des grandes réunions tout le monde peut assister où Alain et les équipes font un rendu en quelque sorte un reporting de ce qui s'est passé dans les mois précédents des objectifs il y a vraiment de la concertation les gens sont partie prenante à la fois de la lutte contre leur maladie on leur donne des instruments on leur explique comment aussi reprendre conscience d'elles-mêmes les personnes notamment à travers la peau comment on donne des traitements qui permettent aux personnes de retrouver un confort une élégance y compris dans les vêtements c'est des éléments à prendre en compte un dernier point par rapport aux principes généraux et j'en ai quasiment terminé sur un autre point ou deux c'est la question de la dignité moi ce qui me frappe à Raphaël c'est d'abord l'interculturalité puisque je dis on est juste donc on accueille tout le monde et il y a une dimension de dignité on a des gens qui sont et ça m'a beaucoup frappé et Alain vous à quoi je fais allusion même des personnes qui étaient à quelques jours de leur mort qui participent au cercle d'éthique qu'on organise régulièrement étaient là avec dignité avaient préparé des textes avaient envie de prouver qu'ils existaient qu'ils avaient une pensée et qu'ils participaient à l'aventure collective puisque on est aussi dans cette démarche d'aventure juste je dirais que c'est une observation que je fais aussi bien pour Florian que pour Alain ces structures ont besoin d'être pilotées par quelqu'un de charismatique c'est-à-dire il y a à mon avis bien sûr la figure des médecins qui est importante l'environnement médical il faut que ce soit des personnes qui aient le courage l'audace d'une certaine humilité alors tout à l'heure c'était amusant parce que Florian qui s'est pourtant extrêmement bien exprimé disait Alain c'est quelqu'un qui tchatche c'est le côté oriental c'est le côté pied noir on a tout si on veut non non mais ce qui me plaît chez le personnage c'est sa vérité on a besoin de personnes vraies et bien à tous les étages vous pourriez faire la visite que ce soit Babette la masseuse on pourrait vous faire l'inventaire de toutes les personnes on a des personnes qui ont leur vérité c'est-à-dire ce sont des personnes qui incarnent une vérité humaine on n'est pas dans le côté aseptique on n'est pas dans le côté polissé où on se limite chacun s'engage réciproquement chacun a ses peurs partage ses peurs chacun a ses audaces c'est et je dirais c'est un élément qui m'a beaucoup frappé dans la démarche à l'Institut Raphaël on peut oser mais on ose ensemble on en parle et tout ça fait l'objet de validation ce qui fait qu'on avance et c'est quelque chose d'important on est créatif alors je terminerai juste sur plusieurs points vraiment qui sont pour moi des axes un des axes principal qu'on a développé au niveau de la réflexion sur l'éthique c'est vivre sa vie avec la maladie c'est pas vivre avec la maladie c'est vivre sa vie avec la maladie et c'est très très bien Christian que moi je suis né à l'éthique dans les années SIDA et dans les années SIDA qui était aussi un modèle parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas il y a eu rupture de cette sensibilité à la prise en charge globale de la personne dans les années SIDA avec les modèles notamment anglo-saxons c'est là où est née aussi une certaine médecine intégrative puisqu'on n'avait pas de traitement il fallait bien quand AIDA a été créé en 1984 le premier une des premières initiatives c'était de faire venir les gens du chantier projet des Etats-Unis pour aider les personnes les accompagner spirituellement pour prendre l'exemple précis ensuite ils ont eu toute l'approche corporelle et toute cette prise en compte de la personne donc je pense que les années SIDA ont été intéressantes puisqu'on a vu le concept des personnes vivant avec le virus des people with AIDS c'est-à-dire les gens ils disaient je ne suis pas malade du SIDA je suis une personne qui doit être reconnue comme vivant avec le virus avec mes droits existentiels mes droits affectifs mes boîtes de travail voilà c'est là où est née d'ailleurs la démocratie en santé et je trouve d'ailleurs que quand on parle aujourd'hui de médecine intégrative on a un des axes les plus vivants de ce qu'est la démocratie en santé qui a été totalement bafoué pendant la pandémie donc on a quelque chose qui touche à l'autonomie à l'inventivité à la place sociale de la personne à la citoyenneté je ne vais pas vous décliner tous ces faits donc premier point c'est vivre sa vie avec la maladie et j'allais dire même vivre ses vies parce qu'on voit comment des gens se renouvellent il y a un travail c'est pour moi assez fascinant dans le parcours à Raphaël mais je dis encore une fois je parle de Raphaël parce que je connais Raphaël si un jour on m'invite dans une autre structure j'aurais la même curiosité et la même envie d'en parler mais à Raphaël on voit comment des gens se métamorphosent c'est-à-dire comment la maladie les transforme bien sûr il y a une transformation physiologique il y a tout un ensemble d'évolutions mais psychologiquement et j'allais dire comment on peut quand même donner du sens parce que c'est la question précise vous savez très bien en tant que cancérologe que la première chose c'est pourquoi moi qu'est-ce que j'ai fait etc là on donne du sens non pas au cancer mais à la lutte au combat qu'on valorise pied à pied et je trouve qu'il y a aussi des moments importants à Raphaël c'est ces moments de valorisation collective alors c'est pas les alcooliques qui adonnent autour d'une table ils racontent pas leurs faits de guerre mais il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire avec une dimension extrêmement pudique à prendre en considération et j'en arrive à mon avant-dernier point c'est la notion comment on se réhumanise et je pense que les enjeux c'est des enjeux d'humanité moi ce qui m'a plu Raphaël et c'est très très bien et si Hervé on en parle depuis des années quand on discute sur les principes d'humanité les valeurs d'humanité les valeurs de démocratie là on n'est pas dans la dialectique on n'est pas dans la discussion savante à l'académie on est dans quelque chose de concret et on voit une réhumanisation de la personne qui se réinvestit dans l'humain dans un champ d'humanité et c'est un élément extraordinaire on arrive à Raphaël on rentre dans un espace d'humanité avec une dimension très citoyenne on n'est pas dans les grands dans les grands environnements spirituels philosophiques on est dans quelque chose de très simple de très humain c'est à dire où le quotidien est considéré comme très important vivre sa maladie au quotidien être soucieux de la personne qui a des problèmes de peau qui a des problèmes de sexualité etc c'est pas secondaire c'est fondamental pour la personne pour qu'elle réhabilite en quelque sorte une dimension d'espérance humaine et de conviction que ces valeurs d'humanité peuvent lui servir à lutter contre la maladie et donc pourquoi je dis réhumaniser parce que ce que je vois aussi dans la stratégie de la médecine intégrative c'est comment on resocialise les gens et l'intérêt me semble-t-il c'est comment les gens réinvestissent une dimension de socialité d'abord à travers la communauté qui forme à Raphaël où les gens qui sont un peu fragiles se soutiennent les uns les autres tu peux faire ceci t'as encore la capacité de on peut aller faire du sport ensemble on peut aller faire de la danse ensemble on peut écrire des textes ensemble cette dimension de communauté me semble intéressante mais elle n'a de sens que si elle trouve aussi une dimension politique c'est-à-dire dans la cité et ce qui a été assez extraordinaire dans la démarche d'Alain ce n'est pas d'en faire un lieu de médicalité d'en faire un lieu extérieur à la cité mais de développer des interactions avec le milieu sportif maintenant avec le milieu culturel à Versailles bref il y a toute cette dimension et je termine sur ce point peut-être que ce que je retiendrai dans la médecine intégrative quand on parle d'intégrative on a l'impression que ça peut être une médecine qui referme alors qu'au contraire c'est une médecine et une pratique qui ouvre voilà c'est-à-dire c'est de l'ouverture c'est de la créativité et c'est donc dans des moments où on est dans le peut-être donner le sentiment à la personne qu'il y a quelques certitudes qui peuvent être des certitudes sur lesquelles on fait effet levier et de telle sorte que mais c'est vous les médecins qui pourront en parler le mieux cette découverte de la personne autrement qu'à travers sa maladie ses examens cliniques la découverte dans sa capacité d'affirmer aussi en quoi elle est partie prenante dans la lutte contre la maladie lui donner cet environnement où elle puise dans ses ressources ce qui va la différencier du malade qui sera un peu soumis à l'injonction médicale et à des traitements qui auront plus ou moins d'efficacité tous ces éléments et toute cette synthèse font que me semble-t-il je définirais la médecine intégrative comme une pratique politique de la médecine et comme une pratique éthique de la médecine c'est pourquoi je termine l'Institut d'appel j'avais fait un long texte à notre soirée à la Scala la semaine dernière pour expliquer que c'est un lieu de l'éthique et j'ai peu vu d'environnements aussi favorables à la réflexion à la pratique et à l'incarnation de l'éthique c'est ce que j'aurais dit en deux mots mais vraiment en réaction par rapport à ce qu'il s'est dit mais tu vois Emmanuel tu posais la question de savoir ta présence bien entendu elle est très importante puisque tu viens en définitive de caractériser moi je dirais très vite peut-être pour lancer un peu une discussion qu'il y a trois mots en définitive que je vois pour caractériser en quelque sorte la réflexion que l'on peut avoir par rapport à ce qui est du domaine des innovations qui ne sont pas que des innovations médicamenteuses vous l'avez tout à fait bien montré la première c'est le mot combat que tu as entraîné je me rappelle dans mes cours avoir fait un cours qui est justement que cette notion était fondamentale en tant que médecin de lutte contre ce qui se passait et ça me fait penser puisque tu parlais du sida en particulier à Jonathan Mann qui développait la santé publique et tu m'avais d'ailleurs donné en cette période comment dire un disque qui justement préfigurait tout ce que nous sommes en train de dire là dans la vision que nous avons de vivre avec sa vie avec les malades c'était rappelle-toi le CD de Jonathan Mann tu te rappelles c'est ça que je suis en train de te dire c'est ça qui m'apparaît extraordinairement important donc il y a des racines en quelque sorte et j'essayais de dire donc là le combat le deuxième mot que je prendrais c'est le mot enthousiasme enthousiasme qui veut dire insuffler de la vie redonner de la vie et ça on se rend compte et ça va poser une question que je vais déjà poser et que j'espère vous allez pouvoir contribuer ensuite c'est les écarts que nous avons avons-nous dans ce combat la capacité de lutter contre ce qu'on appelait dans la recherche il y a encore 20 ans des verrous il y a des verrous et les verrous ils sont à trois niveaux c'est premièrement le corporatisme médical dans la mesure de ne pas travailler ou d'avoir une hiérarchie en fonction des différentes professions de santé vous la connaissez comme moi regardez comment en France nous avons encore des infirmières qui sont dans leurs écoles inféodées en quelque sorte aux facultés de médecine alors qu'il y a des facultés de sciences infirmières depuis 30 ans maintenant au niveau du Québec pour prendre l'exemple le deuxième niveau qui m'apparaît aussi important c'est les disciplines elles-mêmes il a été dit 55 disciplines et donc est-ce que ça et je suis très heureux qu'il y ait un comment dire un programme de de coordonnateurs mais là encore je vois que dans la structuration qui est celui de notre système de santé beaucoup de coordinateurs d'appui dans ce qu'on appelle les DAC ou etc ce qui veut dire il y a donc une demande un peu de simplicité voire éventuellement que les choses soient visibles et le troisième niveau que je vois qui demande une capacité et donc un enthousiasme pour le comment dire le transformer c'est bien sûr notre système de santé ça a été dit et comment la prévention elle-même ça a été dit par Alain doit totalement être intégrée Loïc Josserand la fois dernière a bien montré aussi comment nous manquions d'action et peut-être de cité de santé publique ou du moins que notre système n'était pas adapté que ce soit avec les ARS que ce soit avec tous ces éléments-là qui en définitive ont des visions administratives juridiques de responsabilités de responsabilités totalement différentes en fonction des lieux alors que nous nous parlons de parcours du patient tout simplement et les éléments économiques juridiques étant totalement différents bien sûr augmentent la complexité donc la première question que je poserai c'est comment on passe de vous deux il y en a d'autres bien entendu mais elles sont exceptionnelles les deux vôtres comment et avec une pensée éthique évidente dans l'une comme dans l'autre comment en définitive on essaye de passer de l'innovation au système de santé tout simplement le troisième niveau et la troisième question que je retire de cela c'est qu'en même temps il y a une vision tu as parlé d'éthique personnalisée et bien il y a une notion de la personne humaine qui change complètement déjà depuis un certain nombre de dizaines d'années nous disions bien qu'avec les nouvelles technologies en particulier avec le digital Florian en a un tout petit peu parlé mais au delà de tout cela on a bien vu comment la radiologie Alain pourra le dire aussi de plus en plus ce ne sont plus des médecins dont on a besoin mais des ingénieurs vu la complexité et on se trouve maintenant avec l'intelligence intelligence artificielle devant une représentation de la personne qui n'est plus du tout ce que l'on a dit là avec les données avec les problèmes de conflit comment dire qui peuvent tout à fait se faire donc la deuxième question j'en ai que deux donc question la première c'est comment on passe des innovations à quelque chose de plus large au niveau politique il faut être très clair en système de santé est-ce que vous êtes d'accord pour dire que notre système de santé à cause des études de médecine à cause de la psychologie que nous avons en tant que médecin et comment notre système de santé est lui-même bâti et Alain a bien montré que l'on vivait vieux mais malheureusement comment dire malheureusement comment dire en mauvaise santé et deuxième question par rapport aux évolutions qui font que la médecine ne va plus être en définitive en grande partie peut-être que de l'intelligence artificielle peut-être pour le diagnostic pour les traitements etc est-ce que justement cette éthique intégrative dont vous parlez là n'est pas tout simplement l'avenir de la médecine où la relation médecin-patient apparaît particulièrement importante ce sont les deux questions que je vous poserai à tous les deux si vous voulez bien qui veut répondre si les questions vous intéressent alors Florian Florian commence Florian n'est plus là si si je suis là je te remercie pour répondre à tes questions Christian j'ai commencé par la deuxième est-ce que l'intégratif est l'avenir de la médecine j'aurais envie d'avoir une réponse peut-être à la normande et je pense que c'est l'ensemble qui est l'avenir de la médecine c'est garder une approche qui soit basée sur la thérapeutique sur la connaissance de la pathologie les nouvelles technologies les nouveaux médicaments et on assiste quand même je ne vais prendre que la cancérologie qui est ce que je connais en tout cas le mieux dans ce que je connais le moins bien c'est dans ces dix dernières années on a vu une véritable révolution malgré tout autour du médicament en cancérologie on est passé des chimothérapies avec énormément des fins désirables à des immunothérapies des patients qui vivaient trois mois qui aujourd'hui vivent plusieurs années et on est en train de découvrir la notion des séquelles au long terme la notion de la chronicité la notion du survivor care du survivorship c'est bien la preuve qu'on a quand même fait des progrès je pense que l'avenir de la médecine réside sur la poursuite de l'évolution de ces progrès dans la thérapeutique avec effectivement une prise en compte de l'humain une intégration de l'humain dans son autonomie de décision et qui est cette prise en compte nécessaire de la personne humaine au centre des réflexions et ça fait le lien je pense avec la première question mais après ça doit faire le lien d'une discussion mais innovation vers un système de santé il est très probable que le système de santé aujourd'hui ne s'est basé que sur les professionnels et peut-être que l'innovation c'est de justement de prendre en compte le patient alors il y a la notion de patient center care peut-être que c'est le patient lui-même producteur de soins plutôt que le professionnel producteur de soins c'est-à-dire que le patient et le proche nous amènent à réfléchir différemment pas en termes de centres hospitaliers pas en termes de cabinet médical pas en termes de machines de radiothérapie mais en termes de qu'est-ce que j'attends moi en tant que patient et qu'est-ce qu'attend mes proches pour moi dans la vie ça peut peut-être à ce moment-là rejoindre je vais faire une énorme discussion mais ça peut peut-être rejoindre les questions actuelles sur le sens de la vie et la place de l'euthanasie du suicide médicalement assisté ou d'autres réflexions tu es en mute ton micro oui je dis je suis très content de cette réponse déjà parce que ça va assez de l'eau dans mon boulin dans ce que j'appelais l'éthique médicale bien entendu l'éthique des pratiques en médecine et en clinique bien entendu mais au-delà de cela je pense que il faut réfléchir l'impact par rapport à ces verrous c'est ça que je suis en train de bien expliquer c'est-à-dire la prise de conscience et ça demande énormément de temps si on voit la différence la manière dont les soins de support qui avaient quand même énormément d'arguments depuis une dizaine d'années ont eu enfin la possibilité de se faire entendre des soins palliatifs et peut-être pas complètement encore ça montre comment les idéologies les mentalités c'est pour ça que je posais le problème du verrou des étudiants en médecine pour lesquels nous faisons ces séances donc il est important de leur ouvrir en effet tu as raison l'esprit une véritable ouverture d'esprit à la fois vers les autres professionnels et à travailler ensemble en concertation non non pour moi je suis tout à fait heureux de cette réponse est-ce que Alain par rapport à ces deux questions a quelque chose éventuellement à rajouter je demanderai ensuite à Emmanuel je vais dans le même sens que Florian mais ça ne date pas d'aujourd'hui le sujet aujourd'hui ce n'est pas de choisir entre un système et l'autre effectivement les expertises c'est indispensable pour gérer la maladie et traiter la maladie c'est indispensable pour arriver à fabriquer de la quantité de vie le sujet de la qualité de vie et de la manière de vivre on veut avoir la quantité et la qualité à 300 milliards d'euros on est en droit d'espérer les deux mais aujourd'hui il y a 20 millions de français qui ont des maladies chroniques ça nous coûte 100 milliards d'euros et à part les ordonnanciers on n'a pas grand chose d'organisé et ça ce n'est pas normal d'avoir ce gaspillage à ce volume avec un système on a quand même un nombre de cerveaux dans ce pays absolument gigantesque mais qu'on soit avec un système aussi peu efficient qui a ce coût-là ce n'est pas normal donc il faut une doctrine philosophique impérative pour le transformer mais c'est très important le salaire des brancardiers qu'on a vu pour le Ségur qui a été médiatisé enfin il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent d'être des numéros qui ne se sentent pas écoutés tout le monde râle et l'idée c'est qu'il va falloir à mon sens en tout cas remettre le patient au centre qu'il n'y a pas d'autre sujet pour le système de santé bon ça c'est sur le plan économique on voit bien quand on investit un euro en santé aujourd'hui à 10 ans c'est 2 à 4 euros de gagné donc ce n'est pas un coût c'est un investissement donc l'idée c'est qu'au lieu de travailler avec le règne de la quantité qu'on puisse investir sur des programmes pilotes évalués avec de l'évaluation clinique et de l'évaluation médiconomique pour préparer une transformation et arrêter de demander à l'hôpital de faire toute la santé il faut que ça ait de la prévention à la réhabilitation et effectivement proposer une nouvelle éthique cette éthique du care que tout le monde ici connaît plus que bien qui est basée sur les attentions particulières la disponibilité affective la responsabilité émotionnelle l'acceptation du soi relationnelle moi je suis frappé parce qu'aujourd'hui une dame qui a une bouffée de chaleur elle va voir un praticien lui dit je peux rien pour vous 100 balles et c'est remboursé par la solidarité nationale et si tu as quelqu'un qui passe une heure et demie à revoir les régimes alimentaires à écouter à rassurer s'il n'a pas la bonne étiquette il n'aura pas de valorisation sociétale donc on a le règne des étiquettes le règne de la quantité cette jeune femme de 30 ans à qui vous enlevez l'utérus parce qu'elle a un cancer du col de l'utérus on l'opère avec ou sans robot on a plus ou moins 2000 euros de consommables mais par contre elle ne sera jamais maman on n'a pas une séance de psychologue vous pouvez rembourser 20 ans à un antidépresseur mais pas une séance de psychologue donc le règne de la quantité nous fait faire des bêtises il faut que notre système soit administré mais il faut qu'il soit piloté par des valeurs donc aujourd'hui la vision c'est la définition de nos valeurs et l'éthique c'est une manière de vivre ensemble qui va être bonne pour nous tous et donc il faut qu'on ait une éthique de la santé basée sur l'intégration des connaissances il faut être soi-même on n'a pas à jouer des rôles d'experts en permanence et se centrer sur le patient je dois t'avouer que je suis tout à fait content je joue le rôle du sceptique parce qu'il faut bien que quelqu'un devant le courage que vous montrez bien et toutes les réalisations que vous faites mais quand on voit par exemple quand il y a 30 ans Raymond Barre à Lyon à Lyon justement où la santé est importante déclare que justement la santé c'est un investissement c'est un investissement et bien nous nous sommes retrouvés malheureusement avec des codifications sont des éléments qui peuvent poser un tout petit peu problème de passer à côté justement les bonnes idées telles qu'elles sont présentées là il en est de même pour la comment dire la tarification à l'activité malgré qu'une thèse ait été faite à une certaine période présentée aux ministres dans ses conclusions en plus par quelqu'un de l'art c'est-à-dire non seulement directeur mais professeur à comment dire à Stanford et bien montrant que ça ne tenait pas au niveau économique et bien on l'a fait quand même pour des raisons politiques donc c'est vrai que là quand vous parlez de combat il y a un véritable combat il y a des valeurs et sachez qu'on se retrouvera certainement mais c'est important qu'aujourd'hui c'est important j'ai demandé à Emmanuel qu'il nous dise un peu ce qu'il en pense mais nos étudiants ont tout à fait besoin de vous avoir entendu tous les trois parce que ce sont de nouvelles perspectives du métier de nouvelles visions du soin et de nouvelles visions aussi de la vie et le mot oser m'est apparu particulièrement important jusqu'à pourquoi pas transgresser et c'est vrai dans une France qui s'est énormément peut-être trop structurée avec des visions normatives qui sont plus du domaine de l'application de ces normes plutôt que de la créativité telle que vous la montrez là dans l'innovation et bien on peut être sceptique comme je suis en train de le dire tout en étant comment dire à vos côtés bien entendu puisque cette éthique dont vous parlez là m'apparaît fondamentale je veux dire un peu de question par rapport à tes propos on a évoqué moi je le travaille au comité national d'éthique du numérique la numérisation de la santé avec l'appauvrissement de la capacité décisionnelle et de la relation médicale du sens même de la relation médicale avec l'imputation aux malades ou même aux patients qui n'est pas malade ou à la personne de tout anticiper de tout gérer et la solitude abyssale dans laquelle on va se trouver et je trouve qu'on n'a pas assez dit que la médecine intégrative est probablement la réponse la meilleure par rapport au tout informatique parce que je pense qu'à travers la démarche intégrative il peut effectivement intégrer la dimension il y a parce qu'effectivement les technologies sont quelque chose d'important à partir du moment où elles sont pensées avec vraiment une idée très précise de leurs limites du sens de l'intervention je suis vraiment très impliqué avant de me lancer dans mes responsabilités Orpéa mon parcours de retraité c'était plutôt d'aller du côté de l'IA donc je trouvais ça plus intéressant il y a eu une rupture dans le parcours et je fais avec mais je trouve que la médecine intégrative devrait être valorisée comme l'élément complémentaire du développement humaniste de l'intelligence artificielle à appliquer à la santé c'est vrai qu'on vit une révolution et moi je vois et je le dis alors peut-être qu'un jour je serai invité par Florian peut-être tu m'inviteras à lui rendre visite moi pour l'instant je couvée vite avec un grand cancérologue aussi comme Florian qui est quand même un grand homme de la technique puisque il est radiothérapeute et pour moi ça m'a beaucoup frappé c'est-à-dire qu'on peut être un très grand radiothérapeute avoir les meilleures technologies du monde avoir des physiciens qui travaillent pour cibler au mieux les tumeurs donc être dans l'excellence technologique et la pointe technologique et se dire mais derrière tout ça s'il n'y a pas de l'humain s'il n'y a pas de l'attention si on ne cible pas également non pas l'âme de la personne mais si on ne la prend pas en compte à quoi vont tout ça et donc je pense que et je t'amène sur ce point mais je pourrais le développer dans un autre contexte je pense que la médecine dite intégrative cette réhabilitation et cet éveil à la personne dans sa dimension personnelle dans toute sa dans son histoire dans sa culture dans son intimité et probablement le mode d'accompagnement le plus juste on connaît tous David Cruson et depuis des années il développe la garantie humaine d'accord et j'en ai souvent discuté la garantie humaine pour moi la garantie humaine c'est la médecine intégrative c'est à dire effectivement que le cancérologue préserve cette garantie humaine du contrôle en imagerie qui dit toujours le regard humain d'ailleurs moi quelques fois je me dis quand j'écoute à l'atelier Dano il vaut mieux la technologie quelquefois qu'un humain qui n'en est pas parce que beaucoup de ces humains qui nous évoquent dans la médecine sont plutôt des barbares et ils seraient mieux remplacés par la machine mais je dirais que dans l'approche qui me semble intéressante quand on parle de garantie humaine aujourd'hui je pense que dans le registre gruzoniste de David Cruson il faut intégrer la médecine intégrative c'est à dire que cette approche de la personne pour terminer permet à mon avis aux professionnels de garder une sensibilité au sens même de ce qu'il est dans ce qu'il fait pour moi c'est aussi une manière de demeurer éveillé de demeurer inquiet qu'on ne s'occupe pas uniquement de data mais qu'on s'occupe de personne et que les personnes ont besoin d'une relation et d'une profondeur de relation notamment quand elles sont confrontées au drame existentiel et complexe que c'est la maladie grave avec les incertitudes la mortalité les blessures narcissiques les fractures de l'âme mais aussi toutes ces entailles dans la chair dans la peau cette transformation corporelle enfin tout ce qui est la réalité du cancer on a probablement dans ces moments c'est bien d'avoir la technologie mais si on n'a pas un humain si on n'a pas quelqu'un qui te console si tu n'as pas quelqu'un que tu peux appeler et qui rien que par le mot la disponibilité dira tu importes encore je suis présent etc tout le reste n'a aucun sens et il faudra bien s'en rendre compte d'ailleurs j'observe je suis dans un conseil scientifique de Futur4Care qui est un lieu tout à fait extraordinaire où il y a des pépites d'entreprises tout high-tech etc qu'un certain nombre de jeunes qui ont des très très bonnes idées je dis des jeunes parce qu'effectivement on se sent très vieux quand on est dans ces milieux parce que c'est des gens qu'on va à 30 ans et qui sont en train de réinventer le monde quand on les écoute souvent leur manque cette densité d'humanité c'est-à-dire ils ont des très très bonnes idées mais à un moment donné ça peut heurter j'allais dire le plafond de verre à mon avis c'est quelque chose qui relève de l'humain donc je dirais pour terminer qu'à mon avis la médecine intégrative également et c'est comme significatif que dans un lieu d'excellence comme l'IGR pour un exemple précis la médecine intégrative avec les soins de support d'hier on discutait avec un prédécesseur de Florian c'était Philippe Poulin enfin tous ceux qui ont été un petit peu dans les préhistoriques de cette affaire ce que tu nous as révélé tout à l'heure à travers ton présentation nous montre cette maturation cette maturité maintenant il faut que ce soit une force de frappe pour éviter certaines dérives je te rejoins correctement Christian si je peux rebondir bien sûr rebondir je rejoins tout à fait sur la dimension humaine qui est importante et merci d'avoir d'avoir cité Philippe Poulin qui n'est pas du tout à la préhistoire qui est encore partie prenante de l'association francophone pour le 100 coger du support d'ailleurs comme Yvan Krakowski en est le président mais je vais revenir sur cette notion d'innovation et avec les futurs systèmes de santé aujourd'hui on est dans une approche qui est essentiellement curative c'est-à-dire qu'un problème arrive on va essayer de le traiter donc forcément on se plante dans au moins 50% des cas même si on évolue vers des approches qui sont de plus en plus efficaces je pense que l'innovation aujourd'hui la démarche innovante c'est plus d'aller vers une démarche de prévention vers en fait de connaissance de facteurs prédictifs facteurs prédictifs de survenue de complications mais de maladies etc. en connaissant ces facteurs prédictifs c'est-à-dire connaître mieux le patient mieux connaître l'environnement mieux connaître peut-être au bout du compte la société dans laquelle on est mais l'intérêt de connaître le patient de connaître ces facteurs prédictifs du même coup c'est d'entraîner des facteurs correctifs et les facteurs correctifs c'est amener le patient vers je vais enfoncer une porte ouverte d'une phrase bien connue mais c'est le connaître toi-même c'est amener le patient à prendre conscience de ce qu'il est de qui il est de ses limites et du même coup l'amener lui-même à se transformer de façon à ce qu'on puisse éviter la survenue de différentes complications c'est certainement ça que la médecine intégrative peut avoir un intérêt c'est responsabiliser la personne puisque ça ne sera pas déjà un patient mais responsabiliser la personne sur ce vers quoi elle a envie d'aller mais je tiens quand même à rappeler que la médecine intégrative est extrêmement intéressante mais autant les soins de support sont conjoints au traitement du cancer la médecine intégrative doit venir en complément de aujourd'hui le traitement d'une pathologie reste une thérapeutique et la première thérapeutique en cancerologie ça reste malgré tout la chirurgie Alain je parle à un radiothérapeute tu as une action en tant que radiothérapeute curative sur certaines pathologies et la pratique intégrative va te permettre de soulager le patient de l'amener à se re-responsabiliser moi j'ai noté un mot tout à l'heure qui était très intéressant par une patient c'est l'impression de se régénérer en fait c'est une nouvelle naissance et ça on l'entend très souvent chez les patients qui arrivent en fin de traitement ils ont complètement bouleversé leur vie bouleversé leur façon d'être au quotidien et ils renaissent et ils renaissent différemment ils ont une autre orientation on les amène à faire ça mais avant toute chose on a des traitements qui viennent compléter cette approche du patient lui-même et on doit je pense que nous devons notre devoir aujourd'hui c'est de composer avec ces deux approches je voulais juste avant qu'Alain il intervienne parce qu'il va intervenir dire quand je parlais tout à l'heure de Philippe Poulin comme ancien combattant et la même chose comme Ivan Krakowski parce que dans ma génération moi qui me suis beaucoup impliqué dans cette affaire c'est des gens que j'ai vu s'investir comme pionnier dans ce domaine dans un contexte souvent d'indifférence générale y compris souffrance douleur et je dis donc il n'y avait rien de péjoratif je voulais dire dans mon propos uniquement ils ont ouvert en quelque sorte des nouvelles voies d'accès un petit peu comme bon et je trouve que ce qui me paraît intéressant aujourd'hui dans la médecine intégrative je dirais aussi alternative c'est que vous ouvrez des nouvelles voies d'accès c'est-à-dire vous identifiez de nouveaux territoires et c'est pour ça que je trouve que c'est une aventure c'est vrai qu'on voit des oppositions quand même on en a discuté avec Alain au niveau académique au niveau universitaire il y a plutôt de l'opposition c'est-à-dire qu'il a réussi à créer sa chaire à la CNAM on a eu quand même quelques déroutes aussi pour universitariser notre démarche notamment à travers des thèses enfin je veux dire on pourra peut-être en discuter un jour avec comme on dirait Christian Hervé qui est l'homme de l'universitaire puisque c'est toi qui as universitarisé l'UTIC avec Descartes c'est toi qui as été le premier à lancer des formations universitaires alors que les gens souriaient bêtement en disant ça ne s'universitarise pas rappelle-toi quand on a voulu monter notre premier master mais je referme la parenthèse je pense qu'on aura besoin aussi d'un soutien aujourd'hui pour produire des thèses c'est-à-dire je parle en sciences humaines et sociales je ne parle pas dans la dimension purement scientifique des évaluations que vous menez je me permettez de dire c'est des nouveaux territoires et on a encore à faire énormément de résistances et des résistances qui ne sont pas dignes de la médecine pour enrichir puisqu'on sait qu'on va capitaliser sur ce colloque on a deux diplômes universitaires en e-santé qu'on ouvre aussi cette année avec la chaire donc voilà pour dire qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la e-santé et la santé intégrative c'est vraiment cette logique d'intégration qui doit nous animer l'idée n'est pas d'être contre les expertises mais d'intégrer les expertises au même titre que voilà tout le prendre soin qu'on peut trouver chez les moins experts qui participent au parcours santé et on parle beaucoup de médecine intégrative mais c'est ne pas exclure finalement tous les acteurs non médecins et c'est pour ça qu'on aime bien cette santé intégrative parce qu'aujourd'hui avec la crise de sens d'un système de santé on ne sera pas assez nombreux pour arriver à transformer le système donc il va falloir qu'on innove dans la formation aussi des acteurs paramédicaux on avait une conférence à Toulon la semaine dernière il y a une diététicienne qui était en pleurs de ne pas avoir de cours de psychologie et dont le rêve était de travailler sur les troubles du comportement alimentaire donc elle était pointue à la fin de ses études en apports caloriques mais elle était en manque de compréhension de ce qu'est un trouble de comportement alimentaire pour une diététicienne en fin de parcours et on en a pareil dans toutes les disciplines on avait des kinés aujourd'hui et on n'a pas de science en kinésithérapie alors qu'on a énormément de nouveaux savoirs à fabriquer les arts-thérapies il n'y a pas de docteur en arts-thérapie alors qu'on a tout un tas d'études en cours qui mériteraient qu'il y ait des gens qui s'investissent et il n'y a pas de place à part en psychologie qui travaille sur les interventions non médicamenteuses pour des parcours universitaires pour les arts-thérapeutes et donc effectivement si on veut que ça s'installe dans le temps il va falloir accompagner ces mouvements et juste pour dire parce que comme beaucoup on fait partie du collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires le CUMIC et qu'il y a une question maintenant à l'internat je crois que c'est l'item 347 sur les médecines intégratives et complémentaires donc aujourd'hui l'internat en médecine on doit acquérir les bases de ces connaissances et ça c'est une bonne chose mais il va falloir qu'on pousse la doctrine pour arriver à accompagner cela chacun avec sa manière avec son influence sans lutter contre les expertises c'est pas ce qu'on dit il faut vraiment les intégrer aussi mais faire un peu plus de place pas uniquement être élitiste en médecine sur un domaine très pointu de la maladie mais arriver à avoir un tout plus cohérent et plus efficace je suis d'accord pour dire qu'il faut les deux et j'en suis heureux ceci étant dernière question avant de nous quitter et surtout de vous remercier tous les trois je dois avouer que j'étais fasciné par vos discours je suis très content dernière question qui va vous déstabiliser mais qui est tellement triste et tellement bête cette question qui d'entre nous va à l'assurance maladie pour que justement elle fasse véritable mission qu'elle ait une véritable réflexion à la fois par rapport à ces données Didier Sicard a dû intervenir c'est tout juste il a fallu qu'il fasse un procès de manière à ce que des données puissent être éventuellement proposées à des chercheurs dans des problèmes épidémiologiques et autres au niveau de la prévention y compris même dans les hôpitaux un certain nombre d'innovations sont proposées de prévention du cancer il nous écoute sûrement mais Jaffar m'a fait une proposition et enfin avait fait une proposition que nous avions relayée pour répondre à un dream qui n'a pas en définitive autant les problèmes de prévention de communication de replacer la personne au centre de rémunération donc de respect des professionnels comme tu viens de le dire Alain ne sont pas actuellement abordés hormis sur une vision simplement économique ce qui est tout à fait dramatique puisque comme tu le montrais nous gagnons de l'argent de la qualité de vie lorsque nous faisons ce qui normalement devrait être le mieux en tout cas moi je tiens à vous remercier à moins que vous ayez une dernière question les uns ou les autres à poser je vous donnerai la parole sinon je vous demanderai la dernière chose comme je le fais à tous les intervenants en une à deux pages de nous d'oser je dirais écrire les éléments les plus importants que vous avez dit car nous faisons un manuel pour les étudiants qui ensuite au fur et à mesure bien entendu travailleront sur ce manuel en voyant bien entendu les vidéos ça nous sera tout à fait possible la prochaine fois nous avons une séance de l'interface entre l'animal et l'homme santé animale santé humaine comment les collègues vétérinaires en santé animale nous ont permis en santé humaine d'avoir des innovations c'est le cas de l'ophtalmologie en particulier ou de la dermatologie donc nous recevrons là Éric Gaguerre Jean-Pierre Gégou et un collègue comment dire qui comment dire est à la fois la canine médecine qui est vétérinaire et dans ce cas la canine Roselaine qui est particulièrement performant dans ces domaines donc j'insiste les étudiants bien entendu à assister à cette prochaine réunion le 7 de 19h à 19h et encore merci à nos intervenants à bientôt